Bonjour à toi, voici la quatrième vidéo sur une série de cinq, donc l'avant-dernière, qui, j'espère, t'ont déjà aidé et vont t'aider à réussir. Vidéo numéro 4, lire et décrire une image, rédiger à partir de cette image. Si ton professeur te donne ce genre d'exercice, c'est pour t'aider à rédiger. Bientôt, tu feras même au lycée des rédactions, des dissertations, et donc ça c'est la base. La meilleure méthode pour lire une image, c'est comme avec le texte. Il te faut regarder, regarder, regarder encore et observer bien. Que vois-tu ? Prends un brouillon et écris tous les mots qui te passent par la tête. Ensuite, cherche à comprendre le sens des images et imagine à partir de l'image ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé avant, ou ce que le personnage dit ou exprime. Écris-le aussi. Et voici mes conseils. Comme en photographie, observe d'abord l'ensemble. On parle de grand angle. Et puis tu vas faire un zoom sur les détails. Tu observes l'arrière-plan, le centre, le premier plan de l'image. Écris tout ça. Décris les personnages que tu vois, les objets que tu vois, et les détails du paysage. Ensuite, imagine les sentiments, mais aussi les sensations, les bruits, les odeurs. Tout ce que peut te faire sentir l'image. Tout ce que cela t'inspire. Et voilà ! Tu n'as plus qu'à rédiger en reprenant tous les mots de ton brouillon. Tu trouveras à la fin de cette vidéo sur le site un document à télécharger pour t'exercer. Bon courage ! Bonne réussite ! Et à bientôt !